bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve pour ce 13e épisode sur la région récurrente de lightning l'épisode qui devrait voir la fin de la partie principale de l'event donc on va aller voir ça de directement et du coup après on attaquera tranquillement la partie annexe alors qu'est ce qu'à quelle sauce on va être mangé c'est la question que je me pose oh 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 un peu trois Oh ! Aïe ! Allez le... Un boss de feu... C'est un boss. Un pseudo boss de feu. Non, un boss de feu. Alors, il se charge. Elle est finie. Ah ! Pas exactement. Bon, ça va, il ne fait pas trop de dégâts. Ah ouais, malgré tout ça quand même. Ah oui, pardon. Ah quoi que. Ouais non, c'est quand même mieux. Parce que bon. Sinon ça dure trois plombes hein, on est d'accord. Bon. Bon, à mon avis le dernier ça va être pareil. Mais qui sera-t-il cet adversaire ? C'est allait la question. Alors, il y a une queue de phoenix hein ? Bon, c'est toujours ça de pris. Et la petite lightning. Préparez-vous à lui faire vos adieux. L'heure de la résolution de lightning approche. Et bah on est parti ! Ça y est, la DRDDR. Ah. Allez, allez, allez ! On y croit, on y croit. Par contre, c'est qui qu'on va obtenir à la fin comme adversaire ? Je ne sais pas ! Alors, euh, bah je suis venu comme l'autre un attendant, tu vois. Boum ! On tape ici ! Et on tape ici ! Et on tape là ! Patati patata ! Alors, ennemi de lumière, c'est qui ? Lightning, nous avons besoin de parler. Oui ? J'ai battu pour toi tout le temps, mais je n'ai pas encore reçu mon réveil. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais te envoyer ? Votre force. Tu veux mon crystal ? Non. J'ai regardé que tu réclaminer tes rêves et être réveillé. Un god de mort, leading les souls de l'homme dans le chaos. Ou un flash de brilliance, standing contre les gods qui dirigent les gens. Un flash de lightning. Je veux que tu me montre ta force. Je te montre ta force. Je te montre ta force. C'est mon réveil. Ah, c'est intéressant. Réfléchis pendant que tu peux. J'ai beaucoup de frustrations après avoir besoin de t'esprit tout ce temps. C'est mon réveil et me battre. Alors, je pense que je vais. En tout cas, être capable de combattre tout ce temps, a abandonné ma main. J'ai cherché pour une chance d'essayer ce pouvoir que tu as aidé me réclamer. Et qui est mieux de combattre que toi ? Ah oui, en même temps, ça ne pouvait pas être autrement. Effectivement. Mode ultime. Oh, elle a quelques atouts dans son sac. Je ne sais plus si ça fait des états ou ce truc. Non, pas du tout. Par contre, ça vient de l'attaque clinoptique. Armastio. Alors, très rempli l'attaque normale. Charge votre charge de limite. Malgré l'insistance, il faut que tu déligeres quand même. Allez, une sagesse parce que on n'est pas à l'abri et ça fait ces deux choses. Ah oui. Oula. Une hâte. Ça s'est mis. C'est bien. Eh ben dis donc. J'aurais su. J'aurais peut-être pris une autre carte. Ah oui. Oh punaise, il est sur sa barre de choc à chaque fois. Non, mais il s'en déconne. Je me jure de me passer de le faire ça. Ah! 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 Aller ! Oh punaise ! Que ça va être long ! Ah ! Quatre tours ! Ah ouais là c'est ouvert à toutes les stratégies, bon. Ok, bon. Alors, on va un petit peu ce deck. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais peut-être faire ce switch. La phénix et fang. Parce qu'on est fang, ça ne sera pas une résistance. Ouais. Ça peut donner quelque chose. On va y croire. Ça serait dommage de... D'être rebuté à ce niveau-là quand même. Oh regardez, on se dit non ! Oh la but ! Bon. Eh, sa compétence n'est pas maxi mais bon. C'est quoi ? Ouais, je n'ai même pas dit que ça fasse le plus en fait. Pour moi, ça c'est plus une croyance quelconque. Quelconque. Ah ! 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 Sachez, oui ! Tout va plumper ! C'est pas mal. Il est quand même pas un éolen. Je... Jボ... Allez, bon, déjà avec une grande évangile ça devrait aller mieux. Bon, bien entendu je fais exprès de ne pas l'utiliser hein, ah ben j'aurais dû faire une fereur de lumière avant. Ah vous que c'est bien en protection, voilà. Oh mais... Bon on va se dire que sur eux qui vont mieux il faudra de faire ça la première fois. Quoi que si ça revient à chaque fois, je ne sais pas. Stratégie rafageur. Et bien voilà. Oui pardon j'ai oublié de changer de stratégie. Et bien voilà ! Effectivement ça passe mieux quand on fait bien les choses. C'est ça ? Et bien voilà. Bon, j'ai raté un coup, bon tant pis, c'est pas grave, 3000 PC, ok. Ah, c'est bon, ça s'est passé bien. Est-ce que tu... rires ? Mais tu as perdu ! Tu as frappé à tailleur ou quelque chose ? J'ai rires parce que je n'ai jamais eu une chance. Et à penser que je pensais que je pouvais porter mon propre contre la lumière. Contre la lumière qui s'est battu contre les Deux eux-mêmes. Il y a une prophétie dans ce monde. Le guerrier de la lumière va libérer la lumière. Je pense que la prophétie était correcte, après tout. Tu m'as libéré. Tu es bien sûr. Je pense que tu peux retourner maintenant. Oui. Au final, je suis vraiment libre. Je peux aller où je veux. Je peux vivre comme je veux. Ma maison me guidera. Vamos, Odin. C'est bon pour toi. Au moins qu'un d'entre nous peut sortir de ce monde. Je n'aurai pas d'entendre ça. N'est-ce que rien ne vient de penser que tu es trappé. Avec aucun moyen de sortir. À parfois, le meilleur moyen de sortir, c'est l'avant. Et si c'est trop trop pour maintenant, facez-le plus tard. Je m'as remis. Je ne veux que vous crier. Oh. Ces mots de mes amis, Sarah. La félicitations. Tu la félicitations. Tu m'as remis pour moi. Je vais revenir dans ce monde un jour et je vais donner Sarah avec moi. Elle est plus riche que je suis, tu sais. Alors très longtemps, lightning. Et donc voilà la partie 2 terminée, donc c'est la fin officiellement de l'histoire de cet event. Mais bien entendu, l'event en lui-même n'est pas totalement terminé puisqu'il y a les cristariums à finaliser. Puisque oui, le premier je ne l'ai pas encore finalisé. Un titillé d'invocation reçu, maître 6. Un cristal. 100 magilites, bon c'est sympa. 5 tickets de compétences, bah dis donc. Bataille atemporelle, une nouvelle zone est désormais accessible depuis la cité suspendue et le cristarium. Utilisez là pour atteindre le niveau max de vos stratégies. Le Royaume ultime débloqué. Et bah dis donc, c'est bien beau tout ça. Pas du repop de boss. Ah non, pas du repop là, c'est du pop classique. Alors si j'ai bien compris, voilà on veut se taper ici pour le Royaume Ultime Alpha. Et après sinon c'est ici entrée du secteur infini. Bon on va commencer par la zone ici. Bon en principe, ça sera plus facile cette zone aussi. Vu que c'est que là c'était Pampa Jumbo donc normalement je ne devrais pas trop galérer. Bon sauf quand les ennemis ont la bonne idée de l'être de l'élément. Et surtout je fais des dégâts et pas de la barre de choc. Bon ça va aussi ça. Oui j'ai les zones vertes donc. C'est vrai qu'il pâte non plus trop dans le mal pour les vaincre. Ah bah parfait ça. Et le petit dernier, Pampa Jumbo en principe non ? Non. Je lui m'a dit, nope t'en auras pas. T'en as eu deux c'est déjà trop. Alors combien il nous fera en gagner ceux-là de PC ? 1000 PC aussi bon ben. Pendant que je regarde un petit peu où farmer réellement. Ouais par contre ça fait beaucoup de combats donc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. bon voilà du coup si vous voulez suivre juste le histoire principale du coup c'est ça y est je l'ai finalisé donc donc la suite voilà c'est que du plus donc si vous voulez suivre mes aventures de l'annexe avec toutes les galères que ça va engendrer ben merci de continuer de suivre sinon ben cela grave de toute façon je le fais pour moi donc chacun fait comme bon lui semble oula dis donc ça c'était de l'art ça c'était du critique dis donc bon clairement ça va être les gros boss de ferne qui vont être compliqué donc ça je pense que je vais essayer de le garder au maximum pour les pour les derniers pour les pour le dernier plutôt épisode parce que sinon c'est pas rigolo de le faire de suite un ticket de compétences merci voilà c'est plus long que réellement dur il est belliqueux sans rougissements ben c'est bien bon Pum 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 Ah Les bombes on se recharge Pum 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 Un ticket de compétence Bon c'est toujours cool Un petit ticket à prendre comme ça 1 Voilà on le fait maintenant l'effet ultime, fureur de lumière, voilà je suis bien loti oula vous allez d'accord du critique et ça me va non ok ah oui c'est la marque de l'écran en fait on se retrouve après dans le secteur final, ah non c'est la marque ravivée, 4 combats aussi, il faut que je retourne voir combien ça fait de PC ça oh bah dis donc j'optimise, j'optimise et bon là ça va, l'optimisation est au rendez-vous oh ou 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 Bon, 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 allez ! Donc ouais, on finit tranquillement avec les choses faciles. Bon, on ira quand même aller voir, on ira retourner voir notre bon Yemi Bahamut. Pour voir un petit peu quelle est sa puissance d'attaque. D'ailleurs, là-haut, c'est quoi ? C'est des travaux compétences à rude épreuve. Bon, il n'y a rien d'indiqué. Allez, on va s'occuper de l'autre zone où je suis avec une écarte de cet élément-là. Bon, on va s'occuper de l'autre zone. Bon, on va s'occuper. Sous-titrage ST' 501 Juste attendre... Ah dommage... Pas de lumière là... Ah bah, j'ai fini de le demander... Aïe aïe... Bientôt la fin d'émission simple... Bon, et là ils sont en 5 pistes tous... Sous-titrage ST' 501 Ouf... Sous-titrage ST' 501 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 5 endurance un combat bon au moins c'est simple rapide efficace d'accord ok oui mais qu'est ce que je dise mon gros bon c'est bon il est là il est dispo il est frais ouais ils sont rangés quand même pour pas qu'il puisse y avoir du one shot quoi pourquoi pas d'accord 12 millions bon un sou de ah oui d'accord là qu'on peut choper donc du quoi ça du sou de ma but ça pense à c'est pour faire ça c'est un mode histoire de faire le kiké quoi de dire ouais moi je l'ai vingue tant de fois ouais mais moi j'ai vingue plus que toi encore et tout bon je pense qu'ils doivent être tous du même acabit ceux là donc je vais tous les faire en fait maintenant le plus compliqué c'est d'arriver à atteindre leur vidéo barre de choc après une fois que c'est fait ah oui non c'est vrai qu'il faut que je le fasse faire même 3 tours ohlala ah deux minutes ultime d'accord 1 C'est parti. Oui, pas de faiblesses, mais bon, ça va tout seul. Soit le quartz, à mon avis, ça c'est des gangs obligatoires. Soit le quartz et... Mais du coup, je pense qu'en fait, oui non, je vais rester sur ce que je disais. J'irai faire Moe pour Fang pour lui monter sa compétence en niveau. Oh, pardon, c'est une porte-là. Ah, ça va que deux niveaux, que deux niveaux, ça va. Ah, il me bloque ma jauge ultime. C'est parti. C'est parti. Ah, non, misé. C'est parti. Ah, oui, pardon. Excuse-moi. Ah, j'ai oublié celui-ci détail. Oh, j'y suis, hein. Ouh, bah du critique, ça me va. Un saut, un quartz, une piste de technique, j'ai mis le PC. Mais du coup, je pense que ce que je risque de faire, c'est que je vais farmer sur le... Une fois que j'aurai monté Fang au niveau max, mais sur sa compétence. Ah, bon, on arrive, j'irai farm sur BAMUT. Plus vous êtes en fait de cette ennemi, plus elle devient forte. Ouais. Mais les autres, ils sont pareils, non ? Oui. Oui. C'est ce qu'il me semblait aussi. Euh, ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Bon, je vous laisse là-dessus. Euh, ben, en tout cas, je vous souhaite bon courage si vous galérez sur un des boss. Hein, je suis de tout cœur avec vous. Et moi-même, il y a eu des petites difficultés. Bon, elles n'étaient pas, pour moi, elles n'étaient pas non plus significatives. Mais, mais quand même, c'est pas, c'est pas évident. Donc, euh, donc si vous êtes un joueur plutôt récent, essayez d'avancer rapidement l'histoire. L'histoire d'avoir les niveaux max le plus haut possible. Et puis, voilà, tout simplement. Si vous finalisez pas toutes les missions next de chaque chapitre, c'est pas grave. Le principal, c'est de monter les niveaux pour pouvoir faire les events. En fait, quand ceux-ci ont le même niveau de difficulté pour tout le monde. Enfin, un niveau fixe, plutôt, pour tout le monde. Et pas adapté en fonction de son propre niveau, donc... Bon, vous avez jusqu'à fin octobre, je crois, pour le faire. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, jusqu'à fin octobre, donc d'ici là, voilà, plus d'un mois encore, pour y parvenir. Ça devrait le faire, je pense, hein. Mais bon, après, il faut prendre le temps d'avancer l'histoire, je suis sûr. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'avancer l'histoire, gardez vos tickets pour faire des invocations quand vous serez au niveau max. Quitte à perdre du temps pour les invocations, mais bon, au moins, vous faites un bon stop de tickets. Et puis après, vous les enchaînez pour que toutes les cartes de collaboration avec F13 soient à leur niveau max, quand vous les obtenez. Donc si vous avez fini le dernier chapitre, bah, sur le niveau 74. Donc au moins, vous serez pas embêtés pour ça. Et puis voilà, hein. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc je vous trouve demain pour la suite de l'annexe de la partie 2 de la résurrection de Lightning. Du coup, le programme, ça sera du farming pour Fang, jusqu'à avoir les PC nécessaires. Et du coup, après, on ira finaliser les 2 Crystarium. Donc je vais aller faire un petit peu mon petit calcul de combien il en faut. Si j'ai déjà assez avec 15 000, bah, j'attaquerai directement par ça. Dans le cas contraire, bah, je... Moi, j'attaquerai peut-être par finaliser le Crystarium de la partie 1. Et après, j'irai faire le farm. Ou l'inverse, je sais pas. Bon, c'est rien, je verrai. Je vous verrai ça au début du prochain épisode qui arrivera donc demain. D'ici là, je vous dis à bientôt tout le monde et portez-vous bien.